Générique Musique ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 De coup, qu'avec le manioc là, on peut produire de la chiquette, avec le manioc, on peut produire de l'amidon, avec le manioc, on peut produire du placarisme. Mais continuons de chercher. Et puis, avec le manioc là, avec l'eau du manioc, quand on a pris le manioc, on a lavé, on a découpé le manioc, on a taillé, on a découpé, on a lavé le manioc, on a eu de l'eau qu'on recueille. Cette eau là, on la jette. N'est-ce pas, dans le village là, la maman ? Cette eau là, on la jette. Et puis, la partie de manioc qu'on a obtenue là, on l'a mise dans le sac, on a posé les cailloux dessus, on a posé la presse dessus, l'eau coule, l'eau qui coule là, qu'est-ce qu'on a fait ? On la jette. Et vous savez que, dans un pays comme la Thaïlande, l'eau là que vous avez jetée, c'est ça qu'ils prennent pour faire fonctionner les suicides. Parce que cette eau là, elle permet de produire du biocarburant. Dieu nous a donné tout ça comme intelligence. Dieu nous a donné tout ça dans nos cœurs, dans notre esprit, comme intelligence. Comment nos mamans ont fait pour savoir que les poissons là, frais, que vous allez pêcher. Quand vous allez pêcher les poissons frais et que vous l'avez apporté, si vous ne voulez pas que ça se garde, il faut le passer au feu, il faut mettre du sel dedans et puis ça ne se garde pas. N'est-ce pas ? On fume les poissons et ça permet de conserver les poissons beaucoup plus longtemps. C'est ce que j'appelle travailler pour la transformation de la qualité. Pour que nous puissions nous-mêmes, en Côte d'Ivoire, comme en Afrique, devenir des sociétés qui trouvent les solutions aux problèmes qui se posent en nous et qui ne passent pas leur temps à courir après d'autres qui vont venir vous vendre des solutions que vous aurez pu trouver là, au prix de votre liberté, au prix de votre indépendance, au prix de votre souveraineté. Nous avons créé le FGC pour transformer les mentalités. Pour que des valeurs deviennent les moyens pour la société de vivre et de fonctionner normalement. La première valeur que nous vous proposons de déconstruire dans nos cultures, dans nos verses, c'est la valeur de la compétence. Il faut que nous puissions être capables. La deuxième valeur, c'est la crainte de Dieu. Il faut que nous puissions développer la crainte de Dieu. La troisième valeur, c'est la valeur de l'intégrité. La quatrième valeur, c'est la valeur de l'incognitivité. Mais quand je vous cite ces valeurs-là, ce n'est pas parce que je les aime plus que d'autres. Mais vous, vous êtes des chrétiens. Je suis sûre que vous lisez la Bible. Mais quand vous lisez la Bible, c'est ça que vous avez enseigné. C'est ça que je trouve à enseigner à Moïse. Si vous voulez que votre société fonctionne et aille jusqu'au bout des objectifs que vous vous fixez, il faut que vous développez quatre valeurs fondamentales. La compétence, la crainte de Dieu, l'intégrité et l'incorruptibilité. Je souhaite que les anciens que vous êtes, les femmes que vous êtes, les jeunes que vous êtes, qu'ensemble, nous puissions travailler à l'implémentation de ces valeurs-là dans nos sociétés. pour que demain, quand on parle d'un Ivoirien, on puisse dire, celui-là, il est Ivoirien. Donc, ce qu'il a dit là, même si tu ne sais pas écrire, même s'il n'a pas signé, tu peux dormir tranquille, tu peux avoir confiance parce que lui, il a le respect de sa parole. Voilà les types de sociétés que je souhaite que vous, ensemble, que nous acceptions de créer, de fonder désormais. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette organisation politique. La troisième raison, c'est que notre pays a connu la guerre. Nous avons connu la guerre interne, la guerre civile entre nous ici. Et ça a créé beaucoup de division. On voit les effets encore de cette division-là dans notre pays. C'est ensemble qu'on va régler ce problème-là. de la bonne cohésion, de vivre ensemble dans notre nation. Et c'est pour ça que j'appelle cela l'obligation de réussir la réconciliation. Si on ne réussit pas la réconciliation, en Côte d'Ivoire, nous allons devenir comme en Israël. En Israël, au moment où Salomon est mort, où son fils devait prendre le pouvoir, entre le nord et le sud, il y a eu comme ça des grands parables qui n'ont pas réussi à trouver le chemin pour ramener la cohésion et la réconciliation. Le pays d'Israël a été divisé en deux. Il y a eu Judas au sud et Israël au nord. Ce pays-là que Dieu avait créé est resté divisé jusqu'aujourd'hui. Si nous ne réussissons pas à régler la question de la réconciliation dans notre pays, nous serons divisés encore plus gravement demain que nous ne l'avons été hier. C'est pour ça que j'ai mis cette question de la réconciliation comme troisième impératif dans l'organisation de cette structure politique que j'ai créée. Et je souhaiterais en parler avec vous. Je souhaitais vous présenter cette nouvelle structure politique. Je souhaiterais vous inviter à accepter cette structure politique. Je souhaiterais vous inviter à encourager vos femmes, vos enfants, vos jeunes à apprendre à mener à faire de cette structure politique pour que nous puissions aller de l'avant. Mon dernier sujet s'adresse indirectement au chef, aux aides, et qui est au pays. Et je suis très heureuse que les chefs aient accepter de faire le déplacement pour venir jusqu'ici. Voyez qu'en ce moment-ci, au niveau national, le gouvernement a de nouveau convoqué une réunion qu'il a appelée le dialogue politique. Mais regardez comment ce dialogue politique se déroule. Les chefs traditionnels ne sont pas conviés à cette réunion. Or, les débats qui se déroulent sont des débats extrêmement importants. On ne discute de la réconciliation. On ne discute même de la constitution. On ne discute des lois qui gèrent les élections dans notre pays. On ne discute des questions de sécurité dans notre pays. On ne discute de la question de découpage électoral dans notre pays. Est-ce que ces questions-là pourraient être discutées et obtenues des réponses définitives sans que les villages, les organisations, dans les villages, les communautés, les organisations, les sociétés ethniques, dans les villages soient associées ? Quand on prend la constitution, on se pose peut-être la question, dans notre pays, qui peut devenir président de la République ? Les adjoukourous ont leur organisation. Les adjoukourous, traditionnellement, ont des règles pour accéder au pouvoir. Ce n'est pas n'importe qui qui accède au pouvoir en pays adjoukourous. Il y a une manière de procéder pour accéder au pouvoir politique. N'importe qui ne devient pas chef dans les pays adjoukourous. De la même manière, chez les adjoukourous, chez les adjoukourous, n'importe qui ne devient pas chef. Mais chez les bétés, n'importe qui ne devient pas chef. Chez les baroués également. Chez les seroufoués également. Chez les malingueux également. Chez les malingueux également. Chez les ouverts également. On peut citer toutes les ethnies. Chaque ethnie a sa culture, à sa coutume, à ses règles. Mais aujourd'hui, disons, comment je vais dire ça? Les grands sont venus, ils ont découpé d'autres pays et ils nous ont mis ensemble. Bété, adjoukourous, Dida, Diyapouba, Guerre, Agni, Haché. On se retrouve ensemble. Désormais, on est un seul pays. Et on a accepté ça. Je suppose que vous l'avez accepté. Les adjoukourous ont accepté d'être un même pays dans la Côte d'Ivoire avec les abourés, avec les Hachés, avec les Agni. On ne remet pas ça en question. On ne remet pas ça en cause. Mais, une fois qu'on est déjà résumé, une fois qu'on est ensemble, on doit aussi s'asseoir pour savoir comment on fonctionne. Selon quelles règles on fonctionne. Comment on devient président de la République? Quand on est président de la République, on reste président combien de temps? Est-ce qu'on fait comme les barrières? les barrières, les barrières, quand tu es chef, c'est pour la vie. N'est-ce pas? Quand tu es chef, chez les barrières, tu restes chef jusqu'à ta mort. Est-ce que c'est ça qu'on va faire? Est-ce que c'est ça qu'il y a. Chez les benefit, mes chefs c'est que tes parents sont reconnus comme quelqu'un de valeureux qui peut venir les diriger. Et ils font un tel point que s'il y a la guerre, celui qui est chef là, c'est pas le chef traditionnel qui est là, quand il y a la guerre, il y a le nouveau chef. Quand la guerre est terminée, lui il se retire et puis à ce moment-là, la chef de lui repart. Quand il y a besoin de faire de grosses dépenses pour la société, il y a encore une autre personne. Cette personne-là aussi, son pouvoir se limite à ça. Donc, vous voyez, selon les études, je pense que c'est un peu la même chose sur les adultes où on fonctionne par génération et par classe d'âge. Vous arrivez au pouvoir, quand votre génération a fini son temps, vous passez et une autre génération prend la place. Voilà les cultures que nous connaissons, voilà les cultures que nous connaissons. mais quand on prend toute la petite voie, est-ce que ce n'est pas bon qu'on s'asseigne ensemble, qu'on discute, qu'on regarde ce que les bras nous ont proposés, qu'on regarde ce que nous aussi nous pouvons tirer même de nos coutumes pour pouvoir écrire ensemble ce qu'on appelle la constitution, c'est-à-dire la loi de base qui va permettre de gérer toute notre vie dans la nation ivoirienne. En tout cas, c'est notre proposition. C'est notre proposition. Et mon souhait, c'est que le moment venu, on puisse vous trouver pour vous proposer de participer à cette discussion-là pour que ensemble la nation puisse dégager des textes que nous allons pouvoir proposer maintenant à l'État, à l'Assemblée nationale, etc. De la même manière, comme pour accéder au pouvoir, la formule qu'on a adoptée, c'est les élections. C'est ça qu'on a adopté. Moi, je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose que l'on puisse accéder au pouvoir par les moyens des élections. Mais qui doit organiser les élections? Qui doit organiser les élections? Les réponses sont nombreuses. En France, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Avec les préfets, avec les mères, etc. Qui organisent les élections. On a essayé cette formule ici au pouvoir. On a vu que ce n'était pas bon. Parce que le chef de l'État, il s'asseignait dans son coin et puis il téléphonait au préfet. Et puis le préfet modifiait les résultats. Donc on a dit, il faut qu'il y ait un organe indépendant qui organise les élections. Et donc, on a mis en place un organe indépendant. Les partis politiques ont dit, cet organe indépendant là, nous, nous devons être dedans. Donc on a mis en place une commission électorale nationale indépendante, on l'a appelée CEI. Et puis, dedans vous avez des représentants des partis politiques. Vous avez des représentants des organisations de la société civile. Et puis, vous avez des représentants de... Oui, du pouvoir. Du pouvoir. On l'a expérimenté. Ça aussi, ça ne donne pas satisfaction puisqu'on a jusqu'à l'heure, on a connu la guerre. La proposition que j'ai faite et qui est expérimentée dans certains autres pays d'Afrique et même du monde, c'est que nous puissions créer une CEI. Donc, une commission, elle va toujours être commission, c'est-à-dire distincte de l'État, des structures de l'État. Elle va être spécialisée pour les élections. Elle sera là uniquement pour l'organisation des élections. Donc, commission électorale, elle sera également indépendante. Mais nous, nous disons que pour organiser son indépendance désormais là, il faut faire en sorte que dans cette commission, il n'y a aucun représentant des partis politiques. Voici la proposition que j'ai faite. Évidemment, les partis politiques vont être inquiets. Parce que, qu'est-ce qui prouve que, dans cette commission, les gens vont être honnêtes, les gens vont être neutres, etc. Donc, il faut qu'ils aient leur regard de l'État. La proposition que j'ai faite, c'est de mettre à côté une autre structure qui va avoir des noms qu'on voudra, mais qui sera composée de représentants des partis politiques, surtout des partis qui vont aux élections, et puis des représentants de la société civile, des organisations des droits de l'homme, etc. qui vont constituer le regard, en quelque sorte, le contrôle, en quelque sorte, de ce que cette commission indépendante fait. Cette formule-là, c'est telle qui est expérimentée au Ghana. C'est telle qui est expérimentée au Ghana, et ça marche. C'est telle qui est expérimentée à l'Afrique du Sud, et ça marche. C'est telle qui est expérimentée au Canada, et ça marche. Et puis d'autres pays encore complicités, ce ne sont pas ces trois pays seulement. Pourquoi on ne tenterait pas de gagner cette solution-là ? Mais pour que l'on adopte ça, il faut qu'il y ait un débat général. Et que dans les villages, comme dans les villes, les populations puissent donner leur point de vue. Voici donc un certain nombre de questions qui se posent en ce moment-ci au niveau du dialogue national, même pour lequel vous n'êtes pas associé. Et je souhaiterais que le dialogue, là, il va finir bientôt, et que l'on puisse organiser cette consultation au niveau national pour qu'on puisse venir vous trouver. Vous dites, voici la solution que nous proposons. On vous demande de réagir là-dessus, de donner votre point de vue, de nous faire également des propositions pour enrichir nos propositions. Et puis ensemble, on va bâtir ce cahier de propositions-là qu'on va soumettre donc à la nation tout entière, et qu'on va soumettre également à l'Assemblée nationale, au gouvernement, etc. Voici les raisons pour lesquelles je souhaitais parler avec vous. Je ne sais pas si l'eau qui est sortie, si elle est faite ou ça. Je ne sais pas. C'était ça les questions qu'il y avait sur mon cœur et que je voudrais vraiment discuter avec vous. Quand on parle de réconciliation, comment vous croyez sur ça? Comment vous pensez qu'on peut organiser la réconciliation nationale pour que ce problème-là ne soit pris dans nos vies, qui nous fatiguent, qui fatiguent les femmes sur les bâchers, qui fatiguent les propriétaires du foncier, les propriétaires de terre, les propriétaires de maison, les gens, les cadres qui ont perdu leur emploi, qu'on a chassés de leurs différents côtés. Comment on règle ça? Comment on règle ça? Ça ne doit pas être les soucis et l'initiative uniquement des partis politiques. Il faut que la société également prenne part à cette discussion-là. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous rencontrer, parler avec vous à l'œil et à l'âge de toutes ces questions. Comme je vous dis en même temps, merci vraiment d'être venu. Merci d'avoir prêté votre oreille pour m'écouter. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !